Et on continue avec cette deuxième partie de Call of Warize. Ah, merci. Alors, elle, elle veut m'avoir directement parce que, bon, hein, je suis quand même, c'est quand même moi, hein, et que l'autre, en fait, il faut que je paye. Bon. Évidemment, la manière qui s'organise pour me faire sauter, ça fonctionne à peine. Les sauts approximatifs, OK. On ne voit pas de main. Bon. Alors, j'ai... La caisse, elle flotte. Je suis un... OK. En tout cas, je fais de la télékinésie. OK. Ah, c'est beau comme truc. C'est presque pas buggé. Presque pas. Hey. Reste en haut. Évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut que je fasse, mais je veux savoir si ça va fonctionner quand même. Bon, tantôt, je l'avais mis là. OK. C'est correct. Je vais monter là. Tantôt, j'ai monté là, tantôt. Ah, je suis pris entre les deux. J'ai les pieds dans le vide. Wow. Je ne peux pas bouger, là. Ah, pénible. Au moins, on voit le bas du corps. Je n'avais pas remarqué, mais... Ah. devinez où je suis retombé, carré entre les deux. Ça va de soi, hein. Évidemment, la caisse est trop loin. C'est sûr. Et... Je vais essayer de l'envoyer là. Et il reste là, il reste là. OK. Je vais monter sur la petite caisse. Et voilà, j'ai réussi à monter quand même. Même si ça m'a pris plus de temps. Attends, attends ici. Je reviens tout de suite. Il ne faudrait pas que Clyde nous tombe dessus. T'as qu'à en profiter pour te décrasser un peu. Ça ne prend pas de mal, merde. C'est moi où elle avait l'air... Finalement, on va y aller avec la phrase classique. Elle était belle de loin, mais finalement, loin d'être belle. Oh! Le petit jeu de mots d'une qualité douteuse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse trouver, Deringer, avant le retour de Suzy? Aller, OK. Ce n'est pas Deringer. Il n'est pas chargé. Suzy, où tu caches tes balles? Alors, j'ai un Deringer. Je vais t'occuper avec Johan. Ça devrait nous laisser un peu de temps pour refaire connaissance. Je voudrais qu'on mieux dit que c'est trop de bruit de l'air. Alors, tu n'as pas pu retrouver tes bijoux de famille? Je peux peut-être t'aider. OK. Eh bien, c'est vrai que tu as grandi. Il me semblait bien t'avoir entendu là-dedans. Il y a un truc qui te démange, muchacho. Tu es vrai que c'est bon venu. Elle est sans l'acquis. Il me manque, Kate. Encore dans l'action. Sauvegarde. Il ne t'en sentira pas comme ça. Une demi-heure gratuite avec Suzy pour celui qui m'a amené, ce petit merdeux. OK. Je serai prêt à étriper ce dameux car je m'envoyais si vous traînez. Hum. Je crois qu'il a fini. Je vais te cacher, ce petit merdeux. OK. J'en suis une balle, je suis mort. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Au début du jeu, ça me prenait comme 40 balles pour éliminer un gars. Puis là, un coup, je suis mort. OK. OK. Une demi-heure gratuite avec Suzy pour celui qui m'a amené, ce petit merdeux. Je serai prêt à étriper ce dameux pour m'envoyer cette traînée. On dirait qu'on t'a trouvé. Quitter la ville discrètement. Ben oui. Ah. Il y avait un chemin ici. Mais je vais me sauver par là. Wow. On dirait qu'on t'a trouvé. Et ils me suivent les enfoirés. Manquait tête de nœud. Oh, oh. Oh, let's go. C'est la seule place. Je me fais chier. Je me fais chier. C'est jamais bon, ça, quand je me fais chier sur un jeu. Je serai prêt à étriper ce gamin pour m'envoyer cette traînée. Au moins, bon, il y a le côté un peu pervers de la chose. Euh, disons, euh, ça, le langage grossier, c'est quand même intéressant. Ben du moins, ça fait un peu changement. Ça, c'est pas pour rien que le jeu est quand même classé mature. Là, je me suis fait touché. Ben oui. Alors, il faut que je descende là, mais... Encore une fois, hey! Mais c'est quoi, le truc, là? Ah, peut-être, toi, là, toi, il faut... Alors, c'est son dernier essai. Si jamais il glisse encore jusqu'à sa mort, étant un faible or nul à chier, en plus, pour être deux bons qualificatifs du personnage. On n'aurait même pas vu le personnage avec les flingues, celui qui, en fait, qui est le gros lourdeau de service. On va avoir eu le petit con avec le lasso. Ben oui, descendez-moi donc avant que j'arrive au bout, hein? Ah! Come on! N'importe quoi! Tu sais, j'appuie pas dessus. J'appuie absolument pas sur le stick de gauche. Tabarnak! Ah! Alors, ce Call of Wires, assez frustrant comme on peut le voir dès le début, bourré de bugs, mais avec une qualité graphique correcte et une ambiance acceptable, en fait. Sauf qu'il y a le problème, ben... C'est donc la jouabilité, les bugs, et les temps de chargement qui sont vraiment tannants. Alors, c'est ce qui conduit cette vidéo sur Call of Wires, malgré qu'on a comme pas vu grand-chose. Mais il y a comme pas grand-chose à montrer, parce qu'il faudrait que ça soit un peu plus... un peu plus efficace à jouer, parce que, sérieusement, c'est chiant, là. Je m'emmerde un peu sur le début, à cause que c'est comme pas faisable. Ben, en fait, oui, c'est faisable, c'est juste que... Bon. Vous comprenez déjà, un jeu que vous recommencez trois fois, habituellement, moi, de mon côté, je ne force pas, je suis content que je like, puis je suis content que je passe trois nuits dessus, à essayer de savoir comment ça fonctionne. Je passe à un autre jeu, j'ai bien d'autres choses à jouer. Fait que c'était à peu près ça. Donc, salut tout le monde, et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao !